Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon top des lectures bif bof voire franchement franchement nul même si j'aime pas trop ce terme. Avant de commencer je voulais vous dire que d'une part il faut savoir que je suis une lectrice assez sympathique je trouve toujours du bon très souvent du bon dans les lectures donc là on est vraiment sur les trucs que j'ai trouvé soit vraiment bof soit vraiment vraiment enfin j'ai rien trouvé quoi et de manière générale je suis quand même pas hyper hyper dur dans mes critiques donc voilà oui il y a le petit quai là bref peu importe donc tout ça pour vous dire que je suis quand même pas la personne la plus dure qui soit donc si je vous dis que j'ai pas aimé alors il y aura forcément des gens qui apprécieront et je sais déjà d'ores et déjà que dans ma liste il ya des trucs qui sont très populaires mais c'est vraiment vraiment pas pour moi en fait donc bref si jamais vous avez aimé les livres dont je parle ou un des livres dont je parle ne le prenez pas personnellement c'est très c'est vraiment par rapport à soit mes goûts soit les exigences que j'ai parce que j'ai quand même quelques exigences en lecture donc ne le prenez pas personnellement on voit chacun des choses différentes dans les livres et dans tout en général on voit des choses différentes et on est capable de passer sur certaines faiblesses et pas d'autres selon son caractère son expérience et ses goûts en fait donc voilà on y va donc je vais faire une liste du moins pire au pire voilà en gros c'est ça donc du cinquième qui est bif bof jusqu'au premier qui est vraiment celui que j'ai le moins aimé on y va c'est parti en cinquième position je vais parler d'une saga qui est assez populaire que plein de personnes lisent et apprécient et je le sais pertinemment et on est sur un bif bof donc c'est pas franchement que j'ai pas j'ai pas détesté cinquième position j'ai mis la saga en tout cas le volume 1 2 3 4 je pense que j'ai lu oui je crois que c'est ça ou trois j'en ai je sais plus si j'en ai lu non je crois que j'en ai lu trois bref peu importe de la saga des bridgerton de julia queen pourquoi en fait si vous voulez c'est donc j'ai quand même lu trois volumes c'est une saga qui a selon moi à mon sens n'a que pour point positif d'être addictif ça veut dire que une fois qu'on est dedans on veut savoir la fin ça c'est une réalité il y a un tome que j'ai plus apprécié que les autres qui était une sorte de réécriture de c'est quoi ce conte avec les deux soeurs là c'est de l'effet je crois non je sais plus je vous remettrai si je retrouve bref peu importe qui était un peu plus sympa mais franchement dans l'ensemble je trouve vraiment à mon sens que c'est très 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 faible et léger pourquoi parce qu'il ya beaucoup de clichés parce qu'il ya beaucoup de problèmes de consentement parce qu'il ya beaucoup de sexisme parce qu'il ya beaucoup de d'injonction j'avoue que moi ça me gêne un peu de retrouver ça en littérature et que plein de fois ça m'a fait lever les yeux au ciel et je me suis dit non mais alors dans le tome 1 on a quand même le summum puisqu'on a quand même carrément une scène qui est extrêmement dérangeante je vais pas rentrer dans les détails mais qui à mon sens est extrêmement dérangeante parce que c'est une scène où il ya clairement non consentement éclairé de la personne et ça m'a d'autant plus dérangé que ça a été fait dans le cliché inverse donc c'est la femme qui agresse l'homme et je trouve ça je sais pas comment vous dire je trouve ça tellement peu représentatif de la réalité que je suis un peu gênée par par le fait de mettre ça en avant en fait si vous voulez bref je vais pas vous résumer les pritcherton je vais pas plus en parler parce que je pense que c'est quand même assez connu pour que je puisse m'épargner l'instant résumé où je suis clairement pas la meilleure qui soit j'ai pas franchement détesté vous voyez j'en ai quand même lu trois s'il y avait franchement détesté j'aurais juste laissé tomber quoi le problème si vous voulez à mon sens c'est que le seul point positif de cette saga c'est qu'elle est addictive et il ya plein de trucs addictifs qui sont pas forcément géniaux c'est ça qui est voilà après c'est pas mal écrit en soi je vous dis c'est juste des injonctions les clichés le sexisme voilà tout ça ça me bref j'ai pas envie de dire ça quoi donc bref c'est un bif bof pas génial pas à lecture ouf d'ailleurs j'ai arrêté parce que j'avais acheté je crois en liseuse le tome et c'était en promo sur kobo je crois que j'avais pris le premier tome et l'intégral de quelque chose comme ça enfin je sais plus mais bref voilà donc j'ai lu ce que j'avais parce que je les avais et puis que quand on est dedans on est dedans mais après voyez j'ai arrêté ça me manque pas quoi lecture suivante j'en ai parlé récemment c'est un graphique et c'est pareil c'est pas franchement une j'ai pas détesté mais c'est vraiment bif bof c'est automne en baie de somme de philippe péalaise et d'alexie chabert alors je fais une mention aux illustrations d'alexie chabert que j'ai trouvé magnifique vraiment très très belle en revanche pour moi le scénario c'était vraiment trop léger c'est à dire que en fait si vous voulez automne en baie de somme c'est l'histoire d'une enquête policière un type se fait assassiner et le flic cherche à savoir qui a assassiné j'ai l'impression en fait si vous voulez quand j'ai lu ça que j'avais manqué un tome avant parce que il y avait le flic qui avait tout un passif avec sa fille qui était décédé etc et que moi j'avais pas ça en fait il y avait vite fait des flashbacks mais c'était vite fait et du coup j'avais l'impression de rater des infos et quand ça s'est résolu c'est le flic qui a vu un truc par rapport à sa fille qui lui a fait penser à une théorie bivule machin truc qui s'est enchaîné sur la résolution et moi j'ai rien vu venir j'ai rien compris donc déjà c'était pour une enquête policière un format graphique c'est peut-être un peu court enfin il y en a peut-être très bonne en tout cas j'en ai pas lu de plus c'est je m'attendais pas une enquête policière c'est vraiment pas mon délire après j'aurais pu lire le résumé ça c'est de ma faute mais là où si vous voulez c'est vraiment bif bof à mon sens c'est que ça se résout trop vite ça va trop vite d'un coup c'est terminé on sait pas comment on sait pas pourquoi et merci au revoir voilà donc du coup c'était franchement une mauvaise lecture les dessins m'ont tellement plu qu'il y avait quand même cet aspect graphique qui était très plaisant mais ouais voilà l'enquête voilà et puis il y a plein de trucs qui auraient pu être creusé qui n'étaient pas notamment autour du type qui a été assassiné on voit qu'il ya toute une histoire autour qui n'est pas creusé autour du personnage féminin qui est en couverture pareil enfin c'est ouais je sais pas c'est c'est trop peu en fait c'est vraiment trop peu c'est à peine le strict minimum bref donc c'est pas une lecture que j'ai détesté mais c'est pas je peux pas dire que j'ai aimé cette lecture quoi c'était pas ouf ça cassait pas trois pétains un canard voilà c'était beau troisième lecture qui était franchement pas bonne à mon sens pas hyper mauvaise mais pas bonne c'était et j'en ai beaucoup pas mal parlé une cosmologie de monstres de shone à mille donc une cosmologie de monstres ça s'attache à suivre une famille en fait donc c'est le narrateur et l'enfant de la famille fois adulte j'imagine et en fait on démarre le récit c'est lui qui introduit mais après on va suivre plutôt la mère pendant toute une période jusqu'à sa naissance à lui et on va enchaîner sur sa narration à lui et sa vie à lui donc la vie de ce personnage s'appelle noah je reçois cette famille qui avec cette narration un peu particulière au début mais qui est plutôt cool en fait intérêt de parler de la mère quand elle est jeune et du père quand il est jeune avant d'avoir des enfants et se marier c'est que on voit dès les prémices enfin dès la jeunesse des parents qui a un espèce de truc bizarre qui semblait poursuivre il ya un truc il ya vraiment un truc une ambiance hyper bizarre qui est vraiment très bien menée qui est hyper agréable enfin hyper agréable dérangeante mais bien fait quoi et si vous voulez donc ça arrive jusqu'au fils qui entend des trucs bizarres qui entend gratter à sa fenêtre la nuit quand il est petit etc et en fait il ya un moment dans le roman où il va ouvrir le rideau ouvrir la fenêtre et là c'était fini en fait il n'y avait plus aucune intrigue il n'y avait plus aucun enjeu il n'y avait plus aucun tout le mystère en fait qui était intéressant parce que c'était justement du mystère et qu'on savait pas et qu'on savait pas c'était dans leur tête si c'était une créature si c'était on savait pas et ben en révélant tout ça et en créant des liens entre ce truc et ce petit garçon et ben ça casse totalement tout en fait enfin pour moi en tout cas et du coup je suis passé d'une lecture qui était flippante intéressante à un truc qui était je me suis fait suer je l'ai terminé péniblement j'ai trouvé que c'était franchement avracadabrantesque parce que ça n'avait ni gueux ni tête c'était dû on aurait dit de la parodie je vais pas rentrer dans les détails mais il ya une relation qui se noue qui à mon sens n'est est aberrante je crois que j'étais tellement plus dedans que je n'ai rien compris à la fin qui se veut enfin bref j'ai rien compris à la fin bon voilà franchement à partir du moment où il ouvre sa fenêtre c'est fini il y a plus aucun enjeu plus aucun intérêt il se passait un truc à un moment avec un assassin etc et mais je sais pas en fait je sais pas si c'est parce que j'étais plus dedans ça m'a saoulé du coup je n'ai rien compris ou si vraiment ça n'avait pas beaucoup de sens mais une fois que je suis sorti de cet aspect mystère non dit suspense angoisse et bah c'était fini et je me suis fait suer et j'avais qu'une envie c'est de le finir et de le terminer et je me suis un peu obligé à le terminer dans la mesure où c'était la lc du pétrion de paper palace de nous non octobre d'octobre et que j'avais envie quand même de voilà de pouvoir en parler de manière éclairée mais franchement non il n'y a aucun moment où ça s'est relevé il n'y a aucun moment où c'est redevenu bien ça a été de mal en psy au fur et à mesure du bouquin quoi il y a plein de trucs qui pour moi n'avaient pas de sens les personnages n'étaient pas aboutis les relations entre les personnages n'étaient pas génial mais à la limite j'aurais pu passer sur plein de défauts vous voyez les personnages pas trop aboutis les relations pas génial mais si cet aspect suspense horreur un peu horrifique était resté tel quel ça serait passé mais là c'était pas le cas et du coup bah il n'y avait plus rien en fait voilà il n'y avait plus rien donc bref vous l'aurez compris une cosmologie de monstres c'est vraiment pour moi une lecture à oublier concrètement j'ai pas détesté mais c'était comment dire j'ai pas profondément détesté et été outré parce que je lisais voyez mais c'était vraiment moins que médiocre deuxième lecture qui fait partie de ce top et ça c'est une lecture qui est hyper populaire je l'ai lu parce que tout le monde tout le monde tout le monde en faisait des éloges incroyables et j'ai tellement en fait pas compris que je me suis poussé je me suis forcé à aller jusqu'au je crois 80% avant de me dire mais en fait non juste ça marche pas quoi c'est rose éternelle d'Ophélie du chemin donc c'est une réécriture de la belle et la bête c'est très très inspiré disney il ya clairement des citations de disney dedans du disney en tout cas ce qui m'a dérangé et ça c'est vraiment un truc qui moi me dérange et qui me sort de ma lecture c'est qu'il y avait des anachronismes des trucs qui n'étaient pas possibles dans l'univers en fait il y avait des échanges du vocabulaire qui n'était pas du tout adapté ni au statut social des personnages ni à l'époque enfin à l'époque c'est une époque plus ou moins imaginaire mais on voit bien que c'est pas une époque contemporaine à la nôtre quoi si vous voulez et déjà ça ça m'a sorti plein de fois ma lecture et en plus de ça ça avait quelques défauts d'écriture à mon sens qui sont des défauts d'écriture je pense assez classique quand ce sont des écritures de jeunesse et quand je dis de jeunesse c'est pas le livre qui est de je parle pas du livre je parle du fait d'écrire quand on est jeune avec des structures typiques voyez typiquement la structure adjectif virgule adjectif et et à nouveau un adjectif typique voyez genre elle était belle charmante et radieuse j'en sais rien je dis ça au pif mais voyez cette structure qui revenait tout le temps tout le temps tout le temps il y avait vraiment pour moi des grosses faiblesses dans dans le l'écriture qui était en fait c'était un peu en poulet par moments voyez c'était un peu quand on fait l'effort d'écrire bien d'utiliser du vocabulaire mais du coup c'est pas hyper adapté ça fait pas hyper naturel du coup moi ça m'accroche un peu l'oeil voilà après c'est moi des défauts avec lesquels j'ai beaucoup de mal je peux vraiment passer plein de trucs mais dès que l'écriture m'accroche c'est fini quoi donc c'est un peu dommage parce qu'il y avait du potentiel par rapport à certains éléments de l'histoire et je dis bien certains parce qu'il ya plein de trucs qui m'ont dérangé le personnage principal est clairement une cible pour les hommes c'est hyper malsain alors par le méchant déjà bon c'était limite parce que franchement je vois pas l'intérêt d'aller si loin à mon sens mais par un autre personnage qui est quasiment pas ça va spoiler je suis désolé si vous voulez pas savoir passer au top numéro 1 je vais spoiler voilà on y va elle a un espèce il ya un type qui fait pratiquement partie de sa famille qui la considère comme sa sœur quasiment qui lui avoue que depuis toutes ces années il n'a qu'une envie c'est de la sauter voilà concrètement c'est tellement malsain c'est tellement sale moi je trouve ça tellement sale je ne vois pas l'intérêt elle n'existe que parce qu'elle est belle que parce qu'elle est que par son physique que par des voyez ce côté hyper parfait de fille parfaite qui ne fait jamais d'erreur qui est surnaturellement belle et parfaite et intelligente et blabla et blabla et même si au début même ce début elle dit que sa sœur est plus belle qu'elle qu'elle est banale et tout on voit bien que ça n'est pas vrai et c'est d'autant plus agaçant si vous voulez mon avis j'ajouterai que moi personnellement j'ai pas apprécié la bête j'ai trouvé qu'il était trop cliché trop même si son histoire familiale justifie certaines choses ça justifie pas tout j'estime et surtout il ya encore une fois ce truc de coucher avec quelqu'un qu'on aime guérit de tous les maux et d'un coup tous les traumatismes disparaissent je suis désolée mais non ce n'est pas possible de dire ça et de faire croire ça je ne sais pas exactement à qui s'adresse ce livre est ce que c'est un jeunesse un young adulte j'imagine mais ce n'est pas possible de faire passer autant de clichés autant de trucs négatifs à mon sens aux jeunes sous prétexte que c'est en fait non ça je suis moi ça m'a non alors entre eux le début qui était bif bof est arrivé au moment où il ya le la bête et où on enfin bref non franchement c'était trop il y avait trop de trucs négatifs mis bout à bout qui ont fait que ben en fait à 80% alors que j'étais quasiment à la fin j'ai laissé tomber parce que je n'en pouvais plus je ne tenais plus et j'avais qu'une envie c'était de lire autre chose je voilà donc je suis désolé si vous avez aimé ce livre je sais que plein de gens et plein de gens d'ailleurs avec qui en général j'ai des avis et des goûts communs ont apprécié ce livre moi j'ai trouvé que ça n'allait pas pour toutes les raisons que j'ai cité avant j'ai non ça franchement ça l'a pas fait avec moi il ya en fait il ya trop de trucs qui m'ont dérangé pour que le les trucs cool de l'histoire suffisent par exemple il ya toute une histoire autour de l'arbre du rosier là qui est hyper intéressante il ya tout un truc autour de la mer on sent qu'il est hyper intéressant mais c'est pas suffisant il ya un moment où le positif ne rattrape plus le négatif à mon sens et là on était là dedans je pense que déjà l'écriture me gênait pas mal mais on est arrivé au moment où c'était trop quoi je crois que le coup du demi frère faux frère vrai frère amoureux c'est ça ça m'a achevé quoi et je vous passe les remarques affreux enfin affreuse à mon sens genre l'héroïne qui est à deux doigts de se faire violer par le méchant le gaston de l'histoire et son frère qui je sais plus ce qu'il dit mais c'est genre je sais plus franchement il aurait fallu que je vous le ressorte parce que c'est une phrase qui mais que je trouve mais hallucinante quoi c'est ça il n'y a pas de considération enfin je sais pas comment vous dire c'est un manque de considération pour elle c'est limite une vengeance en trompe quoi et ça me dérange vraiment profondément et je ne vois je ne je n'ai pas pu enfin j'ai quand même tenu pas mal je trouve bref je vais arrêter m'étendre sur ce livre je suis sincèrement désolée parce que je n'aime pas je n'aime pas descendre un livre franchement d'autant que je sais très bien le travail que ça demande je sais très bien l'investissement que ça demande et et voilà et mais là franchement pour moi on peut passer plein de défauts mais les défauts sur le sexisme sur les clichés autour de des femmes du corps des femmes tout ça c'est plus possible pour moi et là on était dedans je pense qu'il date un peu même s'il a été publié a pas forcément très longtemps je pense qu'il a été écrit il ya quand même relativement longtemps enfin j'imagine je sais même pas quel âge à l'autrice en fait en tout cas c'est clairement un écriture on sent la plume d'une adolescente et et peut-être et voyez en fait je pense que c'est nourri de young adult de l'époque qui était dans cette veine et finalement c'est certainement beaucoup mieux que les young adult de l'époque mais à l'heure actuelle pour moi c'est pas possible donc on passe au numéro 1 de ma liste qui est celui qui m'a le plus que je mets là qui n'est pas forcément le plus mauvais en soi mais qui m'a le plus déçu et je pense que ceux qui suivent depuis un certain temps ne seront pas surpris c'est la femme ours de carolina ramkvist toujours pareil je ne sais toujours pas dire les noms en suédois et le pitch de départ était génial c'est à dire qu'on va suivre une autrice qui est jeune maman et qui va découvrir l'histoire d'une femme qui au 16e siècle a été abandonnée sur une île parce qu'elle était enceinte et elle veut savoir en fait ce qui lui est arrivé elle veut savoir comment elle a fait pour survivre puisqu'on sait qu'elle a survécu qu'est ce qui c'est en fait elle s'attache à faire de la recherche historique et en même temps à comment dire à romancer en fait à écrire un bouquin un roman donc il y a toute une part qui va être des récits entre guillemets de l'époque qui sont probablement ce qui représenterait probablement les écrits de l'autrice narratrice et on a la vie de la narratrice ces recherches qui sont quasiment de la recherche universitaire puisqu'elle va lire beaucoup de d'historiens de l'époque etc dans l'idée c'était génial moi ça m'intéressait d'autant plus que ça traite d'une période du 16e siècle qui est une période que j'ai traité pour mon mémoire ça va beaucoup parler de marguerite de navarre qui est la femme autrice dont parle mon mémoire principalement même l'histoire en elle même est intéressante je veux dire cette histoire de cette femme qui a été abandonné sur une île et tout le problème c'est que la vie de cette narratrice prend tellement de place dans le récit que en fait j'ai l'impression de lire la vie de cette femme et de ne pas lire la vie de l'autre et moi c'est la vie de l'autre qui m'intéressait le plus voilà ces recherches universitaires sont malheureusement relativement ennuyeuse et ses attermoiements personnels m'ont laissé de marbre et pourtant je connais les problématiques d'une jeune maman je connais tout ça j'aurais pu être sensible à tout ça et en fait ça m'a saoulé j'ai eu l'impression je pense que c'était une femme qui remettait en cause le féminisme alors que je pense pas que ça c'était le but je sais pas vous dire ça m'a saoulé en fait j'avais l'impression d'être devant si vous voulez une femme blanche privilégiée qui vit dans un milieu relativement privilégié et qui chouine à longueur de temps alors je sais qu'il n'y a pas en soi il n'y a pas de de petit ou de grand malheur il n'y a pas de voyez on peut se plaindre de ces situations même si on a une situation plutôt privilégiée par rapport à quelqu'un d'autre évidemment c'est pas là la question le problème c'est qu'on s'est mis dans un bouquin et que on en fait tout un foin et que c'est pas la même chose se plaindre auprès de ses amis parce que ça va pas qu'ils sont là pour vous écouter vous soutenir etc et faire tout un bouquin autour de ses attermoiements un peu bon bah voilà quoi ouais ok enfin en plus je crois que juste avant enfin autour j'ai lu des bouquins type les abysses et tout et j'avais un petit peu envie de lui dire écoute cocotte ben ouais tu te fais chier en fait enfin trouve toi une occupation une autre occupation quoi bref c'est un petit peu dur ce que je dis mais et ça fait un certain temps que je l'ai lu et j'ai le même sentiment à l'heure actuelle quoi et ça reste très fort ancré en moi et ça a été vraiment je pense une grosse déception et c'est ça qui fait qu'il est numéro un de ce top c'est que j'ai été déçu parce que j'attendais beaucoup de choses de cette histoire j'avais envie de savoir j'avais envie de voilà de redécouvrir cette époque qui m'intéresse par un autre biais enfin voilà et j'ai été déçu et je me suis fait suer et j'ai galéré à le terminer alors que franchement c'était pas un pavé donc voilà je l'ai quand même terminé je suis j'ai lu en diagonale à la fin concrètement parce que j'en avais marre c'était franchement pas voilà c'était vraiment une déception c'était vraiment pas génial et je reste sur mon avis d'il y a deux trois mois non non merci voilà voilà vous avez mon top 5 de mes lectures bif bof à franchement mauvaise de 2022 franchement il n'y en a pas eu beaucoup d'autres j'ai fait quelques abandons il ya quelques trucs étaient bon voilà pas plus mais il n'a pas eu beaucoup sincèrement alors soit je sais très très bien choisir mes lectures ce qui est possible depuis le temps que je me fréquente soit je suis pas très difficile ce qui est tout à fait possible aussi parce qu'en général je trouve toujours très souvent quand même un intérêt à ce que je lis mais ouais là on est sur la crème pour moi de ce qui ce qui était vraiment pas génial cette année donc enfin l'année passée du coup voilà donc encore une fois ne prenez pas offense de ce que des livres dont j'ai parlé c'est très très personnel je peux concevoir qu'on voilà c'est ça en fait c'est que je peux concevoir qu'on ait aimé ses livres je suis pas en train de vous dire je ne comprends pas qu'on puisse aimer ses livres je comprends qu'on puisse aimer ses livres je comprends qu'on puisse y voir des choses autres que ce que moi j'ai vu je comprends qu'on puisse avoir des affinités plus ou moins fortes avec certains aspects de la littérature il n'y a pas de problème avec ça on lit pour se faire plaisir donc chacun doit réussir à se faire plaisir de cette façon et c'est ce qui compte je vais maintenant vous laisser j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt